Sous-titrage Société Radio-Canada Elle va nous présenter cette semaine un artiste qui est déjà quand même assez connu Salut Carla Hola, comment vas-t-il? Très bien, ça va bien et je suis très content, pas nécessairement de découvrir un artiste cette semaine mais de découvrir un nouvel album et des nouvelles chansons d'un artiste très connu en Espagne et je crois aussi en Amérique latine Así es, Enrique Bomboré Il chantait pour un autre groupe avant, c'est ça? Si, bueno, esta vez nos vamos a salir un poco de libreto como lo hemos hecho en otras oportunidades La idea es escuchar bandas nuevas, bandas poco conocidas pero de vez en cuando sale un maestro con un disco nuevo y hay que darle un espacio, sí o sí Comme l'a dit Carla, habituellement, sa sélection musicale est consacrée surtout à des artistes moins connus ou des nouveaux artistes, des groupes, des chanteurs, etc. de l'Amérique latine, de l'Espagne, habituellement mais une fois de temps en temps, on fait une exception on fait des exceptions pour des grands noms de la musique qui sortent un nouvel album ou une nouvelle chanson C'est ce qu'on fait cette semaine Donc Carla présente l'artiste Enrique Bomboré Puis c'est l'ancien chanteur d'un groupe très connu en Espagne et en Amérique latine Le groupe Héroes del Silencio Est-ce que vous avez dit que vous? Non Bien, t'as d'alenté Fais-moi dans ce que je dis à tous, vous savez Moi, beaucoup vous savez Pour les gens qui ne connaissent pas Enrique Bomboré Il y en a sûrement dans notre public francophone ou autre qui nous écoutent au Canada C'est pas tout le monde qui connaît Enrique Bomboré ou bien le groupe Héroes del Silencio Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de lui et de son ancien groupe? Enrique Bomboré est un vocaliste de cette bande que tu nommais, Les Héroes del Silencio Et il y hace ya década y media ou algo más Il travaille comme soliste Et en total il y a 30 ans de trajectoire, imagina-te, en la musique Il est, comme tu, très connu en Espagne, il est de Saragossa Et en Amérique latine il y a beaucoup de seguidores, surtout en México Il en ce moment où il est en États-Unis, il est en Los Angeles Et il a beaucoup de proximité avec México et avec les gens latines qui vivent aux États-Unis Il fait beaucoup de présentations là aussi Ok, donc Enrique Bomboré est originaire de la ville de Saragossa en Espagne C'est un peu entre Madrid et Barcelone environ Puis c'est ça, il fait de la musique depuis une trentaine d'années Premièrement avec le groupe Los Héroes del Silencio Et depuis environ une quinzaine d'années, peut-être un peu plus de 15 ans même Il fait carrière solo Il habite maintenant à Los Angeles ou à Los Angeles en espagnol Les Anges finalement, Los Angeles Puis il est quand même très très connu toujours en Espagne C'est quelqu'un qui fait de la musique depuis longtemps Et il a fait partie d'un groupe légendaire On a d'ailleurs déjà écouté quelques chansons du groupe Héroes del Silencio à l'émission Frañol Et il fait depuis une quinzaine d'années, il fait carrière solo Et je crois qu'il n'y a pas une autre personne sur la planète qui a une voix comme la sienne Carla, est-ce que tu peux nous parler justement du plus récent disque de Bunburi Et ensuite nous parler de la chanson que tu as choisie pour ta sélection musicale de cette semaine Si, mira, este disco salió en octubre de 2017 Se llama Expectativas Son 11 canciones Con letras muy críticas a la société Bueno, no es la primera vez que lo hace Pero es algo mordaz, irónico El contenido de sus letras Esa parte está muy buena El disco es un noveno álbum de estudio Y han pasado cuatro años Desde su último disco de estudio Que se llamó Palo Santo Le dernier álbum remonté à 2013 Palo Santo Donc c'était son huitième álbum Son plus récent álbum Le neuvième álbum solo pour Enrique Bunburi S'intitule Expectativas Est-ce que tu peux nous parler justement de la chanson que tu as choisie? Sí, él hizo un lanzamiento previo de dos canciones de este disco Una es L'actitud correcta Y la otra se llama Parecemos tontos Yo elegí para presentar la canción L'actitud correcta Ok, donc Enrique Bunburi a lancé un peu en pré-vente Avec des videoclips à la pluie Deux chansons de son plus récent disque La chanson Parecemos tontos Et l'autre chanson s'intitule La actitud correcta Donc la bonne attitude ou l'attitude correcta Carlin, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à propos de la chanson? Peut-être la raison pour laquelle tu l'as choisi? Et peut-être nous parler un peu des paroles? Justamente te iba a hablar de que su banda con la que él hizo este disco Y con la que se presenta en los escenarios se hace llamar Los Santos Inocentes Y Los Santos Inocentes ahora tienen en este disco por lo menos la inclusión de un saxofón Y ha sido como el detalle fino del disco Está muy bien agregado el saxofón Que no es un instrumento muy fácil de agregar sin que tenga protagonismo Une des choses qui distingue beaucoup le plus récent album d'Enrique Bunburi C'est l'ajout d'un saxofoniste dans son groupe D'ailleurs son groupe s'appelle Los Santos Inocentes Les Saints Inocents Donc, est-ce que tu es prêt? Me preguntaste, si, me preguntaste algo de la letra Como te decía, es un poco una crítica, una ironía al buen ciudadano También lanza unos palos, como decimos acá en Chile, al ámbito de la música Ok, donc on va écouter les paroles de la prochaine chanson Comme dans l'album, en général, il y a un aspect critique social Mais dans la chanson, la actitud correcta On parle un peu de la rectitude politique Et aussi des gens qui se considèrent de bons citoyens Et puis il y a quelques pointes envers l'industrie musicale Sur un ton un peu ironique Et donc je pense qu'il nous reste seulement une chose à faire C'est de l'écouter, d'accord? Si, d'accord Ok, je te laisse répéter encore une fois le nom de l'artiste, de l'album, de la chanson Puis tout de suite après, on enchaîne avec ta sélection musicale à l'émission de cette semaine Ok, vamos a escuchar al maestro Enrique Bumburi Con su último disco, Expectativas, con la canción, la actitud correcta Merci beaucoup Carla, excellente sélection musicale Donc Carla nous présente cette semaine C'est pas un nouveau venu sur la scène musicale C'est quelqu'un qui fait de la musique depuis une trentaine d'années Puis un grand artiste espagnol, originaire de Saragosse, dans le nord-est de l'Espagne La chanson s'intitule La actitud correcta Donc la bonne attitude ou l'attitude correcte Il s'appelle Enrique Bumburi C'est la sélection musicale de Carla à l'émission Frañol de cette semaine Tienes la actitud correcte La mirada ante la caméra La chanson s' callée, c'est la texte Las palabras bien escogillées Las palabras bien escogillées Sous-titres par Jorges